Donc nous sommes bien dans le menu principal on est de suite sur Kodi Media Center ne validez pas dessus sinon vous allez entrer dedans. Kodi Media Center est donc un sous-système multimédia vous permettant de regarder et d'écouter vos fichiers vidéo images et son stocké et branché sur USB. Ensuite nous avons les options système qui vous dévoilent la version de Recalbox ainsi que l'espace disque, le média de stockage internal c'est votre micro SD et sinon en external, externe c'est à dire c'est celui connecté au Raspberry Pi en USB. Vous pouvez modifier la langue et l'overclockage qui booste l'appareil est verrouillé. Les connaisseurs peuvent le bidouiller ça. Les mises à jour de Recalbox sont possibles si vous êtes connecté à internet. Les options Kodi pour configurer le système Kodi, s'il va démarrer avant Recalbox, si on peut le démarrer rapidement en appuyant sur X, tout ça si on le désactive. Voilà on revient au menu principal et nous avons option des jeux. Alors pour l'affichage format en 16 neuvième ou 4 tiers ou automatique rappelant que les jeux de ces époques tournent plutôt en 4 tiers format carré. 16 neuvième c'est du format large. Voilà lisser les jeux pour ceux à qui ça pique les yeux oui ou non ça dépend des cas. Le rembobinage comme son nom l'indique pour revenir en arrière avec le bouton pendant un jeu hotkey plus direction gauche maintenu. Ensuite sauvegarde chargement automatique. Ceci c'est pour les jeux sauvegardant. Cela vous créera un fichier de sauvegarde dans Recalbox et le reprendra plus tard si vous mettez cette option sur Roms. Shadows 7. Ce sont des filtres vidéo pour modifier l'apparence visuelle d'un jeu. Tout comme pixel perfect. Vous pouvez avoir un effet de skyline, c'est des rayures, des trucs... Vous verrez quoi. On vous montrera. Option de Retroachievement. Pour vous connecter à votre compte Retroachievement qui gère des succès et trophées à partir de Roms. C'est une communauté et voilà ils ont créé des succès et trophées sur les jeux d'antan parce que ça n'existait pas à l'époque et vous connecter normalement à votre émulateur sur ordi ça marchait comme ça et là ça marche aussi avec Recalbox ce qui peut être génial. Un petit challenge si vous voulez. Ensuite nous allons mettre à jour la liste des jeux au cas où en réseau vous auriez enlevé ou rajouté des jeux avec Recalbox en marche donc ça vous actualise les listes des jeux. Les options avancées des jeux sert à régler individuellement l'émulation de chaque machine. On retrouve quelques paramètres de tout à l'heure pour l'affichage et la sauvegarde en plus du choix de l'émulateur et du corps. Ceci l'émulateur et le corps est à modifier si jamais un jeu fonctionne mal ou pas du tout. Ne pas hésiter pour faire des tests voilà on revient en arrière. Options des manettes pour ajouter, configurer une manette, filière ou bluetooth enfin voilà on va pas rentrer dans les détails ça c'est à vous de voir. Normalement vous avez une configuration de base bien foutue. Options de l'interface assez basique elle parle d'elle même pour régler les options de l'interface Recalbox. Les options du son aussi c'est un peu pareil c'est assez basique. Sortie audio peut-être là nous sommes en HDMI ou plutôt auto ça dépend à moins de brancher au port jack un casque ou un ampli audio rester en HDMI ou auto. On va maintenant dans les options réseau pour connecter Recalbox à internet. Si vous avez branché un câble ethernet vous devriez avoir le statut connecté avec l'adresse ip d'identifier. Nom sur le réseau vous pouvez le modifier. Activez le wifi à mettre sur ON une fois le SSID wifi et sa clé renseignée. Le SSID est généralement le nom de votre box internet. Des fois c'est vous qui l'avez personnalisé. Des fois c'est je sais pas un exemple Livebox 1997 une connerie comme ça quoi. C'est un exemple. Voilà. On revient en arrière. Scrapper. Une fois connecté vous pouvez mettre à jour images et infos de jeu. Si le nôtre ne vous convient pas. Si notre scrap qu'on a fait vous convient pas voilà. Bon seulement on a fait le scrap avec Screenscrapper. Bon merci la communauté quand même. Et à vous de voir si vous voulez le changer. Bon là pour l'instant Recalbox pas une version directement où on peut passer par Screenscrapper. Mais ça c'est modif. Ça devient un peu plus compliqué. Cela s'adresse plutôt aux connaisseurs de bidouiller tout ça. Et pour finir. Qui t'est ? Qui sert à ? Et c'est écrit. On peut pas faire plus simple.